Si est-il la fin d'une belle histoire Après cinq ans d'amour, Valéry Triorweiler et Rome Magellan se sont séparés. Si est-il ancienne compagne de François Hollande qui a révélé sa rupture, en direct dans les grosses têtes sur RTL le 3 février dernier. Si elle n'a pas évoqué les raisons de sa rupture, elle s'est confiée sur son célibat. Et apparemment, elle a du succès. Sur Instagram, sa rapplique, dévoile-t-elle. L'occasion pour son collègue, Johan Ryu de lui demander si elle est à la recherche de l'amour. Mais Valéry Triorweiler est encore sous le coup de sa séparation. Rien pour l'instant. Je fais le deuil de cette relation. Si est-il toujours triste une fin. L'occasion aussi pour l'ancienne première dame de recadrer Laurent Ruquier, Laurent, Ruquier, m'a extorqué cette confidence. Vous m'avez demandé où je n'étais avec mon rugbyman. Mais Johan Ryu n'est n'a pas fini, vous vous êtes très plaqué ? a-t-il demandé. Ce à quoi, la principale concernée a répondu, non, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Une séparation encore douloureuse pour la journaliste. Retour sur la relation entre Valéry Triorweiler et Romain Magellan. Si est-il en janvier 2018 que Valéry Triorweiler et Romain Magellan se rencontrent lors d'une action caritative. Si est-il à l'Elysée que les deux tourtereaux se croisent. Et tout de suite ils se sont bien entendus. Néanmoins, à l'époque le rugbyman n'était pas célibataire. Il n'était pas libre et je ne voulais pas faire vivre à une femme ce que j'avais vécu, se prendre la une d'un tabloïd dans la figure, avait-elle confié dans les colonnes de L en septembre 2019. Faisant référence à la tromperie de François Hollande avec Julie Gayet. Les deux tourtereaux ont alors fait les choses dans l'ordre mais aussi pris notre temps parce que nous savions que c'était une véritable histoire, avait-elle expliqué ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501